M. Landry, bonjour. Bonjour, M. Sergerie. La troisième fois fut la bonne? La troisième fut la bonne, oui. Il faut composer avec les aléas de l'hiver. Alors, effectivement, hier soir, on a pu tenir la deuxième séance d'intonisation de cinq Gaspésiennes et Gaspésiens à l'Ordre de Gaspésie. Parlons des lauréats. D'abord, sur la côte de Gaspé, c'est un honneur extrêmement mérité pour M. Pouliot, le père de l'aviation, comme on l'a baptisé, Gaspé. Oui, M. Pouliot a été désigné par le conseil des maires de la MRC Côte-de-Gaspé comme récipiendaire cette année. Et puis, on ne questionne pas, nous, les choix que nous recommandent les MRC. OK, bien, justement, ce sont les MRC, les gens de la table du conseil des maires qui analysent les noms qui sont potentiellement soumis? C'est ça. Puis qui nous désignent quelqu'un pour la MRC. C'est donc qu'il y a cinq MRC dans notre territoire juridictionnel du musée. Et puis, on prend, on intronise les personnes qu'on nous recommande. Alors, on fait confiance à ces gens-là. Puis nous, ça nous enlève l'odieux d'avoir à discriminer, puis bâtir des comités de sélection, et puis avec tout ce que ça peut engendrer comme difficulté. Est-ce qu'il y a des critères quand même de base que vous soumettez pour recevoir l'Ordre de la Gaspésie? Bien, les critères, c'est qu'il faut que la personne soit reconnue dans son milieu pour une certaine notoriété, une certaine importance, pas élistique, pas élitiste, c'est-à-dire, pas élitiste, mais une reconnaissance dans le milieu comme quelqu'un qui s'est illustré dans un domaine, ça peut être le domaine culturel, le domaine économique, comme M. Pouliot, par exemple, dans le domaine éducationnel, ça peut être en sciences, ça peut être en technologie, en commerce. Donc, on laisse une attitude au MRC de nous recommander quelqu'un, quelqu'un qui s'est illustré dans un de ces domaines-là, qui est encore, qui vit en région, qui vit ici, ou ça pourrait être un Gaspésien d'origine qui s'illustre à l'extérieur, dans un domaine, les arbres ou peu importe, dans le domaine sportif aussi, parce qu'on peut retrouver des... Parce qu'il me vient tout de suite à l'esprit, François Bourque s'est illustré en ski alpin sur la scène internationale, qui pourrait un jour peut-être être un candidat... Oui, si il nous avait été recommandé, c'est sûr qu'on l'aurait intronisé à l'Ordre. Oui. Si on regarde les autres lauréats en haut de Gaspésie, Gaétane Sazville, c'est une femme qui est connue pour tout son travail dans la communauté. Cette année, on a deux femmes, là. L'an passé, c'était quatre hommes. Cette année, on a, sur les cinq candidats, il y a deux femmes. Donc, Mme Marin, Mme Rioux, par aux Saziles, c'est une dame qui s'est illustrée, elle, dans le service bénévolat. Donc, dans le fond, on ne recherche pas la notoriété, la célébrité, nécessairement. C'est une personne qui est reconnue, qui fait l'unanimité dans son milieu pour ses services à la communauté, les personnes en détresse, les enfants qui vivent la pauvreté, etc. Donc, c'est une héroïne du quotidien. Elle était très heureuse, hier soir, qu'on lui fasse cette reconnaissance-là. Oui. Une autre dame aussi, du côté de Rocher-Percé, Simone Grenier-Doiron, là, qui s'est impliquée fortement, notamment pour la relance, la reconstruction du bâtiment du tube de l'âge d'Or de Chenner. Bon, on veut dire, est-ce qu'elle n'est pas la seule en Gaspésie qui a bâti quelque chose, qui a bâti... Mais dans le cas, c'est qu'en faisant cette construction-là, elle a réanimé le milieu autour de ce projet-là. C'est ça qu'il faut regarder aussi. Donc, on a estimé, elle a immersé que c'est quelqu'un qui méritait d'être souligné. Son œuvre devait être soulignée. Et puis, c'est ça que l'Ordre permet de faire. Dans Bonaventure, Jean-Guy Poirier, préfet, maire de Saint-Séméon depuis toujours, presque, à la blague? 40 ans, on a dit hier, en tout cas. Sa fiche de route est extrêmement bien remplie depuis des années. Et puis, il a été recommandé par la MRC aussi. Puis, on l'a intranisé à l'ordre. La question va peut-être être plate, mais il n'y a pas un genre de petit conflit d'intérêt puisque c'est le préfet de la MRC? Évidemment, il y a ce risque-là. Puis, on va voir comment on peut peut-être éviter ce... pas cette gêne-là, en tout cas un peu cette difficulté-là en raffinant un peu nos critères d'admissibilité. Pas en recherchant l'élitisme, un quart d'une fois, mais peut-être au niveau, en tout cas pour lever les ambiguïtés qui pourraient se produire. Parce qu'on ne doute pas de ses implications et de ses réalisations, mais c'est peut-être juste le moment qui est peut-être mal choisi. C'était un peu là... oui, c'est ça. Pascal Alain, du côté de Carleton, c'est un jeune quand même qui est déjà de l'Oréal? Oui, assez curieusement. Quand je suis arrivé au musée en 1998, au conseil d'administration, il travaillait ici au musée. C'est pas pour cette raison-là spécifiquement, mais lui aussi, dans son milieu, dans la MRC d'Avignon, c'est un historien de formation, puis il travaille beaucoup à l'animation liée au patrimoine, etc. Donc, c'est un très bon choix, puis effectivement, c'est un jeune aussi. Mais vous savez, les personnes âgées, on leur place aussi, évidemment. Ça me permet de... ce que je disais hier soir en terminant, ce que disait Félix Leclerc, le grand poète national, vous savez, un vieux pommier ne produit pas de vieilles pommes. Donc, n'importe l'âge de la personne, elle peut continuer toujours à servir de son milieu, à être reconnue dans son milieu, être utile à la vie communautaire. Bien, vous l'évoquiez tantôt, donc, toutes ces petites choses-là pourraient amener le comité à revoir un peu les critères de sélection pour le futur? Les critères ou le processus, peut-être. Là, on a lancé, c'est la deuxième année, puis ça émeut beaucoup les personnes qui sont nommées. On sentait ça hier soir de façon très, très nette. Et puis, je pense qu'on tient à ça. On avait trois personnes de l'an passé qui étaient ici parce qu'ils ont aimé puis ils voulaient connaître les autres. Ce qu'on va faire surtout, c'est peut-être de démocratiser davantage, élarger davantage le processus de sélection. Alors, on pense que dans chacune des MRC, ils pourraient se former un petit comité spécifiquement chargé de cette fonction-là, lancer un appel à la population pour présenter des candidatures, puis faire une espèce d'une analyse préalable. Un petit cahier de charge, si on peut dire. Et faire après une recommandation au conseil des commissaires, au conseil des maires. Alors, ça sera encore la MRC qui va nous recommander quelqu'un, mais peut-être que la base démocratique sera un peu plus élargie. À qui sera dressé? On est sûr, dans chaque MRC, il y a un conseil. Il y a une structure qui s'appelle la MRC. Donc, c'est un canal, je pense, qui met toutes les MRC sur le même pied. qui nous assure une pénétration de tout le territoire gaspésien avec l'Ordre. La prochaine édition de l'Ordre, ce sera en 2018 ou on laisse passer un peu plus de temps? Non, je disais, il y a 78 400 personnes, selon les statistiques Québec, en Gaspésie. Quand on prend la région, avec les îles, j'ai plus un peu. Alors, en plus des milliers de personnes, des régionaires de Gaspésie qui vivent et qui s'illustrent ailleurs, je ne peux pas croire qu'on ne peut pas trouver chaque année 5 personnes qui méritent, méritent, je me sens en guillemets, d'être connues, comme on l'a fait hier soir. Je suis persuadé que c'est... Je suis persuadé qu'on peut trouver ça en Gaspésie. 5 personnes à tous les ans qui peuvent nous émotionner par ce qu'ils ont fait, ce qu'ils sont, ce qu'elles sont. Est-ce qu'on va retarder un peu la période? Parce que là, avec tout ce qu'on a vécu cet hiver, les remises et les remises, donc est-ce qu'on va décaler un peu le calendrier? Avec assurance, je peux vous dire que en janvier, février, mars, il va neiger l'année prochaine. C'est la tendance de neiger. Alors, à quel moment, ce n'est pas encore précisé. Alors, on pense à reporter plus vers la fin d'avril, la soirée de reconnaissance, et puis la fixer. Je donne par hasard, par exemple, ça pourrait être, je ne sais pas moi, le quatrième mercredi ou le quatrième mardi d'avril. c'est arrêté, c'est décidé. Les gens connaissent, on connaît d'avance, donc la date. Ça serait facile pour la gestion de ça. Merci beaucoup, M. Landry. J'en prie. Merci beaucoup.